Yo les gens, hola la rente, comment allez-vous, ça va, que tal, comment est-ce-t-on ? Alors, vite fait, alors je pensais que j'allais être engagé dans ce boulot de portier Covid, je pensais que j'allais passer tous les entretiens, et ben non, j'allais passer des entretiens encore avec deux responsables, ils vont me payer le test Covid, je ne sais pas quand je vais commencer, donc je pense que le test Covid ce sera demain, donc je n'en sais rien, quand je vais déménager, j'ai jusqu'au 6, ils m'ont dit hier, là où j'habite, là pour prétemment, il y a un message, comme quoi j'ai jusqu'au 6, donc imaginez si je commence le boulot, bon ils m'ont dit mi-temps, mais bon, j'en sais rien en fait, si j'aurai le temps de déménager avec le couvre-feu, j'en sais rien, c'est compliqué, en tout cas, je crois que je vais te payer 800, je crois, sinon 400, mais bon j'ai accepté le boulot parce qu'il n'y a pas de boulot, après il faudra qu'il m'avance, je tune pour la bouffe et le bus, voilà. Je ne sais pas quand je vais déménager, etc., donc je vous dirai, tout ça, vous verrez, ce sera au fil du moment, sur le moment, c'est tout sur le moment, voilà. En tout cas, ces gens-là, ils ont tout fait pour me piéger, ils ont fait exprès de cacher mon assiette, pour que je dise quelque chose, pour qu'ils disent que je les traite de voleurs vénézuéliens, voilà. Vous pouvez voir le truc, et les gens qui sont comme ça, voilà, ils prennent tout comme si on leur dirait ça, je ne sais pas, c'est comme un, ils ont cherché un prétexte pour me virer, quoi, donc voilà, sympa. Et remarquez, ceux qui me font engager, c'est aussi des vénézuéliens, comme quoi ça ne veut absolument rien dire, tout est relatif, pas tout le monde est pareil, vous voyez, comme quoi, là, les choses sont relatives. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que si tu vivrais avec ce type-là, peut-être que tu ne t'entendrais pas, c'est possible, ça, je ne sais pas. Allez, je vous laisse en piste, les gens.